Vous vous demandez si vous devriez demander une hausse de salaire cette année. Eh bien, d'après la dernière mise à jour du rapport sur les prévisions salariales de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, il semble que les Québécois pourraient anticiper une hausse salariale moins importante en 2024. Pourquoi? Notamment en raison du ralentissement économique. J'en parle ce soir avec mon invité Annie Boilard, qui est présidente du réseau Annie RH. Bonsoir Annie. Bonsoir M. Hassine. Alors, de nombreux travailleurs nous écoutent ce soir Annie et se demandent s'il existe un moment plus propice pour demander à leur employeur une hausse de salaire. Vous leur répondez quoi? Bien là, c'est probablement une bonne période, puisqu'on anticipe encore des augmentations salariales jusqu'à 3,7 % pour la prochaine année. Mais il est aussi anticipé que ça pourrait baisser pour la suite de l'année. C'est peut-être le bon moment maintenant, M. Hassine. Alors, étant donné le contexte de ralentissement économique, est-ce que vous diriez malgré tout que le pouvoir de négociation des travailleurs va être diminué par rapport aux années précédentes? Alors, tranquillement. On ne veut pas conclure que le pouvoir est passé complètement dans les mains des patrons maintenant, puisque ce n'est pas exactement la réalité. Mais effectivement, alors que l'été dernier, ça ne fait que quelques mois de ça, on se souvient là vraiment, le pouvoir était dans les mains des employés. Bien, ça s'est un peu effrité ce pouvoir qu'avaient les employés. Donc là, présentement, on sait que notre situation économique est un peu plus stable. Bon, la croissance économique, disons, est au neutre. Le taux de chômage est légèrement en croissance. On sait que notre population s'accroît. Donc, tout ça, ça a une incidence sur nos indicateurs économiques. Donc, ça fait qu'on prévoyait à l'automne dernier des augmentations 3,5 % pour cette année. C'est qu'on maintient ces prévisions-là, bien qu'elles n'aient pas augmentées. Dans les années antérieures, lorsqu'on faisait une mise à jour des prévisions salariales, souvent, on voyait une augmentation, on anticipait une augmentation des augmentations lorsqu'on faisait la mise à jour. Là, ça ne s'est pas produit. Et nos experts nous disent qu'avec le taux de chômage qu'on pense qui va s'accroître au cours des prochains mois, que ça pourrait même être en deçà, les augmentations vraiment versées pourraient être en deçà de ce qui est anticipé. Alors, quelle est la meilleure façon, Annie, d'aborder son employeur pour parler d'une hausse de salaire? Est-ce qu'on le fait de vive voix, par courriel? Est-ce qu'on sédule un rendez-vous, par exemple? Bon, la première chose, c'est qu'on se prépare. Des fois, il y a des gens qui pensent que, bon, bien là, j'ai entendu la fille à la télé, donc j'y vais, je rentre dans le bureau de mon boss et je dis, bien là, boss, il faut qu'on discute de mon salaire. La première chose, c'est que ça se prépare, une négociation salariale. Ça se prépare d'abord en évaluant quelle est notre valeur sur le marché. On peut trouver des informations, il y a des sources d'informations gratuites autour de nous. Il faut juste être un petit peu futé. On peut consulter des offres d'emploi, par exemple, d'autres entreprises concurrentes. On peut aller voir également des guides salariaux qui sont offerts gratuitement par différentes entreprises, notamment les chasseurs de têtes ou les agences vont offrir ce type de guides. Donc, on peut aller débusquer combien on vaut sur le marché présentement. Mais mis à part l'ancienneté, par exemple, au sein d'une organisation, quels sont les critères pour évaluer sa valeur, par exemple, sur le marché? Alors, par rapport à l'ancienneté? Au-delà de l'ancienneté, est-ce qu'il y a d'autres critères qu'on devrait considérer? Bien, si. Alors, au niveau de l'éducation, au niveau de la qualité du travail qui est offert, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en considération. C'est l'évaluation de l'employeur, de la valeur ajoutée qu'on amène dans l'organisation. C'est intéressant que ce soit la valeur ajoutée. Ce n'est pas nécessairement la quantité d'heure que l'employé travaille. Ce n'est pas non plus la perception de l'employé sur « mais je fais beaucoup de choses ». Oui, mais si je fais beaucoup de choses, mais que ça l'amène peu, on va m'évaluer et on va évaluer la valeur de mon augmentation salariale par rapport à ce que j'amène dans l'organisation. Alors, quand on disait tantôt de se préparer, c'est documenter des résultats antérieurs, documenter numériquement combien ça l'a créé, combien on l'a rapporté à l'organisation. Puis arriver avec une discussion qui soit préparée, puis après ça, on peut avoir une discussion ouverte sans être agressif. Évidemment. M. Hassine, on le réitère, on le souligne, sans être agressif, on ouvre une discussion sur le sujet, puis après ça, après ça, il va avec la confiance. Annie Boillard, vous êtes présidente du réseau Annie RH. Toujours un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup. C'est un plaisir, au revoir.